Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 janvier 2017. C'est la dernière séance de la semaine, la dernière après-midi. Nous allons terminer cette semaine sur une note de prudence, de pragmatisme et d'attentisme. Le titre du jour est « En attente de signaux clairs ». En effet, nous avons des indices boursiers qui sont globalement haussiers, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou au Japon. Néanmoins, depuis 8 à 10 jours, nous assistons à des latéralisations, notamment sur les indices directeurs américains. De ce fait, même si la tendance est haussière, on assiste à un certain attentisme. Et la semaine prochaine, nous allons avoir le démarrage, le bal des publications des entreprises aux États-Unis. Il se pourrait donc que ce soit ces publications qui engendrent des décalages de prix sur les indices américains, à la hausse ou à la baisse. J'attendrai donc la cassure des ranges de court terme pour pouvoir identifier une dynamique. Concernant le dollar américain. Le dollar américain est haussier depuis 3 mois. Mais après avoir inscrit un nouveau plus haut en 2017, par rapport au plus haut de 2016, à 103,60 points, il s'est replié tout au long de la semaine pour revenir sous les 102 points hier. La question dans l'émission de l'après-midi d'hier était « Assistons-nous à un trou d'air sur le dollar ou à une reprise baissière ? » Pour l'instant, c'est le scénario de trou d'air qui prend le dessus, puisque suite à la publication des chiffres mensuels de l'emploi américain, eh bien le dollar américain s'est repris. Mais il bute toujours sous les 102 points, qui sont désormais résistants. D'autre part, on a vu l'euro et l'or rebondir grâce à cette baisse du dollar. Et pour l'instant, ni l'or ni l'euro ne sont repartis clairement à la baisse. Donc on assiste à une certaine neutralité sur ces actifs, que ce soit l'euro, que ce soit l'or, que ce soit le dollar. Ici aussi, j'aimerais constater des signaux haussiers ou baissiers clairs pour pouvoir vous parler d'une suite théorique. Donc voilà. Une note de prudence, de pragmatisme pour terminer cette semaine et aussi pour bien vous prévenir que la semaine prochaine, on devrait avoir de l'action avec le retour des investisseurs sur les marchés, puisque là, véritablement, à partir du lundi 9 janvier, tout le monde sera de retour sur les marchés. Et puis la macro et puis les résultats d'entreprise. Enfin, et pour terminer cette introduction, je vous souhaite pour la dernière fois de la semaine et de l'année, tous nos voeux de la part de l'équipe de CMC Markets, un bon trading et surtout la santé pour 2017. Avant de commencer cette émission, ou du moins avant d'aller plus dans les détails, voici donc un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les produits CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les derniers décalages intradésques. Il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes de mouvements intradés, le 4,40 retrouve l'équilibre et les 4 900 points, mais ne monte pas pour autant. Il est neutre depuis le début de la semaine. Il est toujours posé sur la borne haute de son canal haussier de moyen terme. Mais le momentum n'est plus aussi puissant qu'avant. Donc tout comme sur les indices américains, on aimerait un décalage de prix relativement clair, soit au-dessus des plus hauts récents à 4 930, soit sous le support des 4 880. Pour l'instant, donc, c'est une note de neutralité sur le CAC. C'est la même chose sur le DAX. C'est également la même chose sur le Dow Jones Industrial Average, qui reste neutre, attentiste, dans son range entre 19 750 points et les fameux 20 000 points qui n'ont toujours pas été touchés. Le VIX, lui, est sur ses plus bas de 52 semaines. Il est sous les 13 points. La complaisance reste donc de mise avec une volatilité qui est très faible. Le pétrole WTI est un soutien inconditionnel au marché. Ces dernières séances, il est sur ses plus hauts de 2016, sur ses plus hauts de 2017. Il pourrait inscrire un nouveau record annuel en cours de clôture ce jour à 53,6 dollars. Par contre, la semaine prochaine, il pourrait faire face à sa zone de résistance des 54,54,50. Et ce n'est pas un petit morceau. Donc voyons si cette zone casse ou si un reflux prend forme. Le dollar index dont je vous parlais tout à l'heure retrouve les 102 points. Pivot clé pour la suite. C'est un support que l'on a cassé hier. On revient à son contact aujourd'hui. Si on arrivait à le refranchir clairement la semaine prochaine, ce serait un redémarrage haussier de la dynamique. Mais tant qu'on reste sous les 102 points, je préfère rester prudent. Une nouvelle vague de consolidation du dollar n'est pas inconcevable. Nous verrons cela la semaine prochaine. En tous les cas, force est de constater que malgré cette faiblesse du dollar cette semaine, l'USD Yen aura bien tenu son support hebdomadaire. On avait identifié ensemble la zone des 115, 115,50, travaillée donc hier et avant-hier. Les acheteurs ont tenu et on est actuellement à 116,30. On a donc tenu le support. La tendance reste haussière comme sur les indices. Mais pour autant, elle n'a pas été relancée à la hausse par des cassures de résistance. Donc la neutralité prévaut. Et on attend soit la cassure des plus hauts ou des plus bas de la semaine pour parler de la suite. Enfin, le Bitcoin perd 23% depuis son record d'avant-hier. Il est actuellement à 885 dollars. Certains opérateurs font des comparaisons entre le Bitcoin et une monnaie. Je vous ai rappelé ces dernières séances que le Bitcoin était loin d'être une monnaie, que sa capitalisation était très faible puisque le Bitcoin a une capitalisation globale de 20 milliards. C'est donc une poussière sur les marchés financiers. C'est un produit extrêmement volatile et donc potentiellement dangereux. Et preuve encore en est moins 23% en 48 heures. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostox 50, vous pouvez voir qu'on n'a pas de très fortes hausses ou baisses. On a seulement Sanofi qui perd plus de 2%. Donc voilà. On a des marchés qui sont relativement peu volatiles. On a Nokia qui tire la cote. Et on pourra quand même être satisfait de voir 4 titres français dans les 5 plus fortes hausses de l'Eurostox. Côté statistiques, nous avons eu les NFP, les fameux non-farm payroll, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. On a eu 156 000 créations d'emplois aux États-Unis contre des attentes à 175 000. Mais pour ceux qui ont suivi le live avec moi à 14h15, vous savez que ce chiffre n'est pas si mauvais que cela. Trois raisons à cela. D'une part, le taux de chômage est resté en ligne à 4,7% comme attendu. D'autre part, les salaires sont montés plus que prévu puisque la hausse des salaires est ressortie à 0,4% alors que le consensus attendait 0,3%. Et enfin, on a eu une révision à la hausse du chiffre de décembre à 204 000 créations d'emplois contre 177 000 précédemment. Donc ce n'est pas parce qu'on a eu 19 000 créations d'emplois de moins que le dollar ou les indices doivent ou peuvent chuter car les autres chiffres, eux, étaient relativement bons. Le chiffre du jour, c'est plus 21%. 21%, c'est le pourcentage de hausse des ventes de Ford en Chine en décembre à 150 000 véhicules. La société américaine a vendu plus de 1 150 000 véhicules en Chine en 2016. C'est 14% de plus que l'année précédente. Côté entreprises US, Carlyle envisage de céder Nature's Bounty pour 6 milliards de dollars d'après Bloomberg. J.C. Penney, dans la distribution, annonce une baisse de 0,8% de ses ventes pour les deux derniers mois de l'année. Donc c'est une nouvelle déception dans ce secteur après Macy's et Colts hier qui annonçaient des objectifs non atteints pour 2016. Regeneron et son partenaire Sanofi, donc on parlait tout à l'heure de Sanofi qui est lanterne rouge du CAC et de l'Eurostox, sont accusés de violation de brevets par Amgen. Donc les deux sociétés vont faire appel, mais à court terme, eh bien cela pèse sur Regeneron et Sanofi. Et puis enfin, Teva, la pharmaceutique, a dévoilé des objectifs 2017 décevants et étaient attendus dans le rouge à l'ouverture. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, dans les hausses, on retrouve le secteur pharmaceutique avec Alexion Pharmaceutical qui, depuis deux semaines, opère un beau rebond. On a Mattel qui tente de réintégrer le range dans lequel elle évoluait précédemment. On a Newmont Mining qui est soutenu par la hausse des cours de l'or. Et dans les baisses, vous noterez Macy's et Coles qui ont averti sur résultat hier et qui perdaient respectivement 14 et 19 %. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Ici, sur le titre Areva en données journalières, il s'agit d'un canal descendant identifié par la plateforme de CMC Markets. La borne haute de ce canal était à 4,60 €. On a ouvert juste au-dessus de la borne haute de ce canal et les acheteurs ont pris la main, enfonçant le clou jusqu'au 4,90 €. Donc là, on a une sortie de canal par le haut. C'est un signal haussier, techniquement parlant. Vous pouvez noter néanmoins que le titre Areva est dans un range depuis le début du mois de novembre, entre 4,30 € et 4,95 €. 4,95 € touchés ici à la mi-novembre. Donc nous avons eu une sortie de canal qui est quelque chose de positif et qui a engendré une hausse ce jour. Mais pour que le titre Areva puisse aller plus haut, il devra dépasser ses plus hauts de novembre afin de rendre sa tendance haussière. Pour l'instant, c'est la neutralité qui prévaut sur les deux derniers mois passés. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et on va regarder, comme d'habitude, les indices pour commencer. N'oubliez pas de me poser des questions si vous voulez que je regarde certains actifs. Je lis vos commentaires. Pascal Trichet nous souhaite également une bonne année. Écoutez, Pascal, très content de vous retrouver sur ce webinaire. Nous vous retournons cela. Alors, on arrive sur les indices boursiers. On regarde le S&P 500. Donc vous voyez le S&P 500. Il est aussi en données annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, journalières. Mais à très court terme, il n'arrive pas à dépasser ses plus hauts annuels et historiques. Donc les 2272 points. Il y a donc un biais haussier de moyen terme qui est toujours observé sur le S&P. Mais à court terme, les acheteurs n'arrivent pas à enfoncer le clou. Ça fait trois semaines désormais que le S&P évolue dans un range entre 2048 points et 2272 points. J'en attendrai donc la semaine prochaine la sortie éventuelle pour pouvoir parler d'une reprise de tendance, soit haussière, soit baissière. L'option haussière ayant pour l'instant la priorité puisque la tendance de fond est haussière. C'est la même chose sur les indices européens comme le CAC et le DAX. Vous pouvez voir ici le DAX consolidé gentiment. Ça a hausse de lundi. Lundi, on a eu une forte hausse de 200 points sur le DAX. Et puis ensuite, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, quatre séances consécutives de latéralisation. On a marqué un beau support ici à 11 530 points qui a été défendu à plusieurs reprises. Pour l'instant, on est toujours dans une tendance haussière, dans une consolidation à plat. Et la théorie veut que les probabilités restent haussières tant qu'aucun support n'est cassé. Seule une cassure des 11 530 changerait la donne en direction des 11 400 points. Mais nous n'y sommes pas. Donc voilà, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les indices sont haussiers. Mais à très court terme, sur les 5 dernières séances, voire sur les US sur les 15 derniers jours, voire 3 dernières semaines, on est relativement neutre. Et on attendra que le marché nous donne des signaux. Quant au VIX, le VIX, il est au plus bas. Il est sous les 13 points, nouveau plus bas annuel. Il est sur des plus bas de 52 semaines. Il est donc au plus bas. Et un VIX au plus bas veut dire un marché plutôt complaisant et donc globalement soutenu. On va regarder les décalages sur les actions américaines après l'ouverture. Alors Philippe me dit « Effectivement, les marchés sont relativement mous cet après-midi ». Oui, Philippe, en fait, là, on est juste avant le week-end. Et la semaine prochaine, on a le bal des publications qui commence réellement avec Alcoa, comme d'habitude, aux États-Unis. Donc il est légitime qu'on n'ait pas une forte volatilité ce jour. Alors je regarde les plus fortes baisses. Dans les plus fortes baisses, on retrouve Pandora Media. Pandora Media, en données hebdomadaires, on avait vu que c'était une tendance baissière depuis 2 ans. Le titre était venu au contact de son oblique baissière ici à 14 dollars. Pour l'instant, ça ne passe pas. Le titre reste ancré dans une tendance baissière. Il perd 5% ce jour après avoir échoué à plusieurs reprises sous son oblique de résistance. GoPro avait tenté une sortie par le haut hier, mais perd 3% ce jour et tente de réintégrer son canal baissier. Donc pour l'instant, pas de décalage réel sur GoPro. GoPro n'arrive pas à dépasser les plus hauts à 9,60 des 15 derniers jours. Tant que ce sera le cas, elle restera neutre. Seule une cassure des 9,60 changerait la donne à court terme. Medallion, on a vu qu'elle tenait ses plus bas et qu'elle tentait de rebondir. Mais pour l'instant, c'est très mou. La moyenne mobile à 20 séances est baissière. Elle arrive en confrontation des cours. Pour l'instant, ce titre reste globalement baissier et sous pression. Cameco Corp, on a vu que le titre tentait de s'extraire d'un canal baissier qui dure depuis 2 ans à la hausse hier. Pour l'instant, cela prend forme. On a cassé les 10,80 $. On a tenté d'accélérer. On revient sur ce seuil. Il faudra quand même confirmer la cassure de ce canal la semaine prochaine par une accélération au-dessus des plus hauts de cette semaine à 11,20 $. Car pour l'instant, la cassure n'est pas très franche. Silica Holdings, c'est une tendance haussière dans un canal haussier. On a vu que la borne haute du canal était toujours très réactive. On l'a touché en début de semaine et les cours consolident depuis. Vous noterez donc que ce titre est très respectueux de l'analyse graphique et du canal haussier dans lequel il évolue depuis février 2016. Dans les hausses, on retrouve Illumina qui a regagné son support hebdomadaire des 128 $ et qui s'apprécie à l'intérieur de nouveau du range dans lequel elle était pendant toute l'année 2016. Le titre est resté entre 187 $ et 120 $ pendant toute l'année. On s'est fait une petite frayeur ici au mois de début décembre. On est passé momentanément une semaine sous le support hebdomadaire. Mais la semaine suivante, l'accélération n'a pas eu lieu. Les acheteurs sont remontés au-dessus du support. Donc on peut partir du principe qu'on a réintégré le range compris entre 128 $ et 188 $ sur ce titre. Les acheteurs ayant défendu le support. First Data Corp. Ici, un graphique hebdomadaire. C'est intéressant de voir que la moyenne mobile à 20 semaines soutient parfaitement les cours. Au mois d'octobre, au mois de décembre. Les cours sont à proximité de la résistance qu'on avait travaillée au mois de novembre. Et au mois de novembre, je vous avais dit que seule une cassure de cette résistance pourrait permettre au titre de changer de tendance à moyen terme. En effet, ce titre a été neutre toute l'année 2016 dans un range après avoir fait un petit excès en février comme de nombreux titres sur la cote. Il tente d'accélérer et d'aller chercher cette zone de résistance des 15,50 $. Il y a buté hier. Mais de nouveau, les cours sont en approche aujourd'hui. Si pour la première fois, on avait une cassure franche des 15,50 $ sur ce titre, sachant qu'on n'est pas passé au-dessus depuis un an, ce serait potentiellement un signal du retour des acheteurs. US Steel Corporation, c'est toujours une tendance haussière. Mais comme le S&P 500 et Dow Jones, on est dans un range depuis 15 jours dont on attendra la sortie. Tesla Motors continue son rebond, tranquille. Depuis qu'elle a cassé les 200 $ et qu'elle a cassé une oblique baissière qui bloquait les cours pendant toute l'année 2016, elle a déjà gagné 15%. Depuis le support que l'on avait identifié ensemble à 180 $, elle a gagné 25%. Donc beau parcours. Walt Disney, on en a parlé en début de semaine, elle sort d'un range hebdomadaire par le haut. Elle a cassé ses plus hauts de mai 2016. Donc on a bel et bien ici un changement de rythme. Pendant toute l'année 2016, le titre était dans un range compris entre 90 $ et 106 $. Lundi, mardi, excusez-moi, nous avons cassé la borne haute en clôture. Et depuis, on enchaîne les séances haussières sur le titre. En données hebdomadaires, voici la carte. Nous avons un range en place depuis 2 ans entre 90 et 120 $. On a cassé la borne haute ici d'un range qui nous bloquait à 105 $. La théorie voudrait que tant qu'on soit au-dessus des 105 $, l'objectif haussier suivant soit les plus hauts de 2015 à 120 $. Donc voilà pour les principaux titres. Je voulais vous montrer aussi Macy's. Macy's, on en a parlé hier. Donc secteur de la grande distribution, titre dans un range depuis un an, titre sous pression baissière au mois de décembre. Moins 14% hier suite à la révision à la baisse de ces objectifs 2016. On est revenu travailler les plus bas annuels et conjuguer un seuil psychologique à 30 $. On a fait 30,50 au plus bas hier, de même aujourd'hui. Et pour l'instant, les acheteurs se manifestent. Donc tant qu'on est au-dessus des 30 $, on est sur la borne basse d'un range de moyen terme. On est donc sur un support. Si et seulement si on casse les 30 $, il est clair que les vendeurs prendraient la main. Mais en cas de cassure des 30 $, on pourrait aller beaucoup plus bas. Ensuite, on va passer sur les matières premières. Donc sur les matières premières, nous avons le jus d'orange qui a cassé son support de court terme et qui continue sa tendance baissière. Les vendeurs ont la main tant qu'on fait des plus bas de plus en plus bas. Pour l'instant, pas de changement de tendance sur cet actif. Sur le coton, vous avez vu qu'on a connu une cassure des 72 cents et qu'on a très rapidement été chercher une zone de résistance. Mais les vendeurs ont du répondant. Donc on a un range qui se crée avec un support à 72 cents et une résistance à 75,50 qui date de 2013. Sur le blé, on a eu une belle appréciation des cours cette semaine et on assiste à une consolidation sur les 410 cents, zone de résistance d'octobre et novembre dernier. Seule une cassure de cette résistance permettrait aux acheteurs d'enfoncer le clou et d'aller chercher les résistances suivantes à 430 voire 450 cents. Si on échoue sous les 410 et qu'on repart à la baisse, le seuil psychologique à suivre, le support à ne pas casser, c'est les 400 cents. Sur l'or, comme je vous le disais tout à l'heure, malgré la publication de bons chiffres économiques, le dollar n'est pas si ferme que cela. Donc l'or reste soutenu. On a touché les 180 dollars, mais on ne repart pas à la baisse pour autant. On attendra de voir en début de semaine prochaine quels seront les équilibres, car si le dollar ne devait pas tirer de nouveau de prise de bénéfice, revoir les 1200 dollars sur l'or n'aurait rien d'illégitime. Et puis ensuite, le riz, on a vu qu'il avait touché un support et qu'il avait réagi en direction de sa résistance. La moyenne mobile à 60 périodes à 9,63 cents. Seule la cassure de cette zone-là libérerait un potentiel haussier. Pour l'instant, c'est un range qui se crée. Et puis enfin, le pétrole, le pétrole WTI, comme je vous le disais tout à l'heure, est sur des plus hauts annuels. Il est sur ses plus hauts de 2016 et de 2017 à 53,50. Et il approche de sa zone de résistance des 54,54,50. Et on verra si les acheteurs arrivent à enfoncer le clou la semaine prochaine ou si, au contraire, on assiste de nouveau à un retour vers le bas du range à 51,40, les anciens plus hauts de juillet et d'octobre 2016. Et puis pour finir sur les devises, le fameux dollar américain, le voici. La question en suspens hier dans le quart d'heure US était de savoir si on était en train de faire un trou d'air avant une reprise de la hausse. Pour l'instant, ce scénario est concevable puisqu'on a eu donc une cassure de support hier qui n'a pas été suivie d'une accélération aujourd'hui. Au contraire, les acheteurs ont manifesté leur présence. On est dans un range entre les 101,30 plus bas d'hier et les 102 points dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises aujourd'hui. Si la semaine prochaine, les statistiques américaines permettent au dollar de relancer à la hausse au-dessus de cette zone de prix, et bien de nouveau l'or, l'euro, les actifs dénominés en dollars pourraient être sous pression. Mais rien n'est certain. Attendons de voir cette cassure haussière éventuelle car sinon la neutralité prévaudrait et l'or et l'euro n'auraient peut-être pas dit leur dernier mot. Alors Pascal me dit « Pouvez-vous m'indiquer pour l'IBEX ? » Mais je pense que c'est la même chose que sur les autres indices. Donc effectivement, l'IBEX, l'Espagne 35, le voici. Donc tout comme les autres indices européens, il est dans un beau momentum haussier en place depuis le Brexit. En données journalières, il est haussier également. Et depuis le début de la semaine, il est relativement neutre. Donc c'est un peu comme les autres indices. Tendance haussière de fonds, tendance haussière journalière, mais stabilisation à plat en attendant soit une cassure de support, soit des plus hauts récents. Manu me dit « Bonjour Nicolas, j'entends souvent sur BFM dans le match des traders. Les vendeurs sont nombreux sur le marché. Comment trouver cette information pour savoir si les traders gestion sont plutôt placés à l'achat ou à la vente ? » Alors je ne sais pas comment les personnes qui vous disent ça savent qu'on a plus de vendeurs ou d'acheteurs. En théorie, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs quand les cours baissent et il y a plus d'acheteurs que de vendeurs quand les cours montent. Ça, c'est mathématique, c'est basique. Après, pour savoir si les gestions sont plutôt placées à l'achat ou à la vente, vous pouvez trouver des statistiques sur Internet. Et concernant les gestions françaises, sachez qu'elles sont soit investies, soit sous-investies, mais elles sont rarement à la vente car en France, les lois sont bien différentes de celles aux États-Unis. Aux États-Unis, on a beaucoup de hedge funds qui peuvent être soit haussiers, soit baissiers. En France, tous les fonds en gestion sont principalement à l'achat. Ensuite, Laurent nous dit « Le Nasdaq a l'air parti pour inscrire un nouveau record historique, mais je ne vois pas quelle action tire le plus la hausse. Comment savoir quelle action la plus punchy du panier ? » Vous pouvez retrouver sur des sites américains comme marketwatch.com, par exemple, le palmarès des titres du Nasdaq. Et ainsi, vous aurez la réponse à votre question. Voilà, sur ce, j'ai répondu à toutes vos questions. On a fait un dernier tour de l'ensemble des classes d'actifs. Vous l'aurez compris, c'est la neutralité qui prévaut en cette fin de semaine dans l'attente de signer la semaine prochaine alors que le bal des publications des entreprises américaines débutera. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de séance, un bon week-end, bon repos. Et je vous retrouve lundi matin, 10h pour la matinale. Au revoir à tous.